Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Darius et Daniel ... 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 Non, mais malheureusement, malheureusement. S'il y a un travail de Dumont et Dayel. Dumont et Dayel ont une classe. Les jouets qui ont n'importe quel point de vue d'être là pour centrer Ballon, que ce soit intérieur ou bien extérieur, ou est-ce qu'il y a des gens qui comprennent le jouet là, qui ont une vision du jouet là? 2-0 pour l'équipe Haïtienne. C'est un grand talent en football féminin, Christian Dominique. Là, il n'y a pas de doute. Oui. Ballon en tapant, jouent les jouets Haïtienne. Nous voulons parler d'Eloacen Oslin. Mais t'es une intervention jouet en matiniquez. Ballon en sorti en touche, touche pour l'équipe Haïtienne. C'est donc Darius Daniel qui prend la possibilité là pour exécuter l'équipe Haïtienne. L'équipe Haïtienne, l'équipe Haïtienne, l'équipe Haïtienne, l'équipe Haïtienne. Nouvelle sortie de touche, toujours au profit de la sélection Haïtienne. Nabraplo qui a mené 2-0 à 0. Ballon en lit Haïtienne avec Michel Fislin. Michel Fislin qui joué nan Darius Saint-Daniel. Darius Saint-Daniel Ballopie. Li balancez le ballon en boîte l'attention. Prelge intervention pour kote l'équipe de matiniquez. Et gêne intervention de Catherine. Ballon en lit Sotideor. Se ou si metre en haut profit de matiniquez. C'est donc Gwad Selin qui prend la possibilité là pour mettre jouet là en vie. Sou fek le genou sou rezo RTNH là. Haïtienne a mené 2-0 à 0 dans le stade de Silvio Gator. Du biais ou long dégagement. Mais koutet en deviation. Mesdames Martiniquez. Yotè ke ballon. Mais c'est pas pour longtemps. Mesdames Haïtienne yot gêne ballon. Nan mouman kè nan parle là. Yot fè ou pas s'en avant. Yotapese jou avec Eloy Asen. Mesdames la défense. Ekipan Haïtienne. La rius s'en que posibilité pou nou jouet là en avant. Oui. Yot jouet nan donc. Rapidman. Cher le jeudi. Mesdames. Balon contre. Oui. Malheureusement. Balon toujou. Pour ekipa Haïtienne. Attention. Intervention. Dune jouëuse en matiniquez. Récupération avec Michel Fislin. Nan. Mais malheureusement. Pas s'la. Li pas rivé à destination. Et donc. Lui Batcheba. Se ou retre touchant. Au profit. De Martiniquez. Dominiquez. Korema ke polivalence. E Roslin. Roslin gete kite kote d'wate. La founia. Li sou kote gauche. Ekip Haïtienne. Attention. A cet attaque de l'ekip Haïtienne. Batcheba lui. Batcheba lui. Batcheba lui. Le cento douzième poteau. Cher le jeudi. Pour le troisième. Non. La reprise de Cher le jeudi. Est passée au dessus. Là. L'équipe Haïtienne était proche. De tripler la mise. Quelle occasion manqué. Par Cher le jeudi. Par Cher le jeudi. C'est un gros talent. Football féminin. Foussa Dominique. A évolué en Europe. En France. Attention. Ballon dégagé par les Haïtiennes. La passe d'Angers pour la Martinique. La sortie de Gwanda Céline. La portière. L'équipe Haïtienne qui touche Wapmenem. Deux-zéros. N'a pas rappelé. Premier Gwanda qui est inscrit par Salomon Alidonia. Avant que Louis Batcheba ne double la mise. Nouvelle attaque de l'équipe Haïtienne. Attention. Ça va très vite. La passe. La combinaison. Ballon récupéré par les Martiniquais. Pas pour longtemps. L'équipe Martiniquais a gagné ballon. A nouveau. Il est combiné à droite. Haïtienne qui a fait pression. Pas contre. Est-ce que le ballon va sortir ? Oui. Le ballon va sortir. Ce sera une touche. Pour la Martinique. La Martinique qui est en difficulté. Au stade de Silvio Kator. Haïtienne qui a fait 2-0. Maintenant, il faut rappeler. C'est l'équipe de l'équipe de Jamaïque. La provisoirement. Qui n'a peut-être groupé ça. Et à la faveur de l'âge de victoire. Face à la Guadeloupe. 13 à 0. Attention. Ballon dégagé par la Martinique. L'équipe Haïtienne. Récupéré par Salomon Alidonia. Équipé. Montré la voix à ses partenaires. En ouvrant le score. Drip de conservation. Renversement de jeu. Ballon repoussé. L'équipe Haïtienne rapidement reprend contre le ballon. Ça recommence. Attention à cette passe. L'image de Jennifer. L'image de Jennifer est montée aux avant-postes. L'image de Jennifer. L'image de Jennifer. Anticipation d'une heureuse de la Martinique. Ballon récupéré par la Martiniquais. Passe dans l'axe du terrain. Bien joué. Attention à cette passe en profondeur. Danger. Ballon capté facilement par Gabriel Jolie. La portière de la sélection Haïtienne. Jusque là tranquille dans sa cage. Ballon au niveau de la défense Haïtienne. Contrôle pas l'image de Jennifer. L'image de Jennifer. Joue latéralement. Sur Daryl Daniel. La passe de Daryl Daniel. Charles et Jeudy. Charles et Jeudy. Bouscule là dans le dos. Charles et Jeudy résistent. Parvient à combiner en retrait sur l'image de Jennifer. L'image de Jennifer joue dans le lac du terrain. Ballon chipé par une Martiniquais. Très bon contrôle. La passe. Intervention de Charles et Jeudy. Ballon repoussé par la défense Haïtienne. Batsheba, lui, convoite ce ballon. Batsheba, lui, battu dans la conquête du ballon. Batsheba n'abdique pas. Finalement, il y a faute sur Batsheba, lui, qui est auteur du second but de l'équipe Haïtienne. L'orbitre Barbadienne. Martine d'Agilien arrête le match. Ça se couvra pour les Grenadières. Couvrons pour la sélection Haïtienne. Et le jeu va reprendre. Haïtie mène 2-0. Attention à cette couverture. En direction d'Arius Daniel. Il y a faute. Il y a faute. Faute commise. Par Bélan d'Anaomi. Qui va lui valoir un avertissement, oui. Avertissement au dossard 9 de la Martinique. Bélan d'Anaomi. C'est un coup franc pour la sélection Haïtienne. L'équipe Haïtienne qui prend un bon départ dans cette rencontre. Vous êtes sur la radio-télévision nationale d'Haïtie à l'occasion de la première phase des éliminatoires de la groupe du monde féminine senior France 2019. Attention, ballon soulevé dans la surface. La reprise. Ballon contre l'énergie toujours présent. Charles Lejeudi évite son vis-à-vis. Le centre contre il y a corner. Corner pour la sélection Haïtienne. Corner concédé par Guébar. Clermaine. 203 de la Martinique. C'est bien Charles Lejeudi. Pour tirer ce corner. Les joueurs Haïtiennes vont se masser. Dans la surface de réparation. Attention à ce corner. L'ambitre Barbadienne. Martinda Julienne va donner le signal. Le signal est donné. Dégagement de la défense. Et maintenant c'est une touche. C'est une touche. Pour la sélection Haïtienne. Chers Lejeudi. Pour l'exécution de la touche. La fête. Bien joué. Attention Daruus Daniel. Le drip tent n'est pas Daruus Daniel qui résiste. Et finalement. Le ballon sorti. C'est Daruus Daniel qui consède la touche. Touche pour la Martini. Le nou tapgade Haïtien Canada. De la balle. Et le drip. Bien joué. Quel contrôle. De cette heureuse de la Martinique. Pour effacer son vis-à-vis. Anticipation. D'une heureuse Haïtienne. Les Martiniquaises reprennent le contrôle du ballon. La longue passe. L'équipe Haïtienne a la récupération. Ballon maintenant. Dans la défense Martinique. Il y a danger. Oui. La défense est en difficulté. Et finalement. Le ballon est sorti au corner. Corner. Pour la sélection Haïtienne. L'équipe Haïtienne Nord. Cap exerce. Une nette domination. Oui. La supériorité technique des Haïtienne. Comme on a dit tantôt. Elle manifeste. Donc. Elle a concrétisé. Domination Sahara. En. Escrivant. Debut. Fuitain Dominique. Alors. Pour nous parler de l'amélioration. Mais d'am yo. Bon côté physique. Mais il faut que nous payons en crédit. Pierre Steven Chéry. Puisque c'est le même qui préparateur physique là. On rappelait le staff technique. Ça a. L'y composé. Stéphane Andefou. Comme entraîneur principal. Américain d'origine. Evidemment. Bruny Biarrichard. Ancien international haïtienne. Ancien capitaine de la sélection. De la sélection nationale. Et puis Pierre Steven Chéry. Qui là. Comme préparateur physique. Merci. Ben. C'est là. En équipe U20. Oui. Voilà. Y'on touche pour l'équipe Martiniqueza. On rappelait. C'est 2-0 pour l'équipe haïtienne. Nous toujours. Dans le premier mi-temps. Match à football. Sous radio. Télévision nationale d'Haïti. Haïti. Qui a pené. Deux gols à zéro. Sous équipe. Martinique. C'est l'équipe Martiniqueza. Qui a gagné le ballon. Y'on passe. Dans le mi-temps terrain. Pour jouer avec Juliana. Juliana qui remette le ballon. Mais le balle récupéré par les Haïtiens. Non. C'est pas pour longtemps. Mesdames Martiniqueza. Y'on a un ballon dans la défense. Y'on a un coup de tête dans le mi-temps terrain. Mesdames Martiniqueza. Qui a gagné le ballon là. Mais c'est pas pour longtemps. Le ballon qui a joué. Avec mesdames Haïtiens. Y'on a avec Chéry Jeudi. Qui fait un passe en retrait. Mesdames Haïtiens. Le ballon dans le moitié terrain. Y'on a progressé. Puisque y'on a un équipe Martiniqueza. Publica. Cap Mende. Y'on l'autre gol là. Puisque y'on voulé. Y'on l'autre gol. Surtout dans le premier mi-temps. Match à football là. Y'on l'autre dégagement dans la défense. L'équipe Martiniqueza. Sûrement que l'adversaire n'a pas le taille. Évidemment. Retrait de touche pour le 11 national. L'équipe Haïtiens. Y'on balancé. Attention. Récupération. C'est mesdames Martiniqueza. Y'on a un nommé. Habit là. Y'a dit qu'un faute. Soit ça. Y'a dit qu'il faut être là. Pour accroder un confrère. Puisque y'on fait faute. J'ai dit qu'il faut être là. Excentré. Pour la sélection haïtienne. Est-ce que c'est pas le possibilité pour nous être 3e gol. Dans match à football. Pour l'équipe haïtienne. Du m'a dit qu'il y a de la capacité. Oui. Très bonne frappe de balle. Le public n'attend que d'habit. Oui. Il faut faire déplacement. Et surtout. Jamais il faut un cannaval. Quand il s'agit d'Haïti. Le public a toujours répondu présent. Dans le stade de 714. C'est une question qui nous a toujours posé. Pour qu'il soit au niveau championnat national. Stade Sivio Kato. Pas qu'il faut faire. Depuis il s'agit de sélection. Alors que ce championnat national là. Qui ne peut pas faire en équipe nationale. Ce championnat national là. C'est émanation. Et sélection nous. Voilà. Pour faire un beau thème. Trop soulevé. Trop soulevé. C'est à côté. C'est pas le 6 mètres. Au profit de Matiniquez. Avec Rade Céline. Qui place le ballon en 6 mètres là. Qui peut exécuter le très rapidement. Sous réseau RTNH. La radio et télévision nationale d'Haïti. 2 pour Haïti. 0 pour l'équipe. Matiniquez là. Yon koutet. Bon kote yon jouez l'équipe Haïtienne. Meme da Matiniquez. Yon te récupére ballon. Ballon ki ap joué. Avec Adline. Adline pour l'équipe Matiniquez là. Ballon récupére. Si Haïtienne yon ki genyen. Me yon fait faute. Faute Koufran pour l'équipe Haïtienne. Babadienne. Babadienne. Yon yon arrête la rencontre. Koufran. Pour la sélection haïtienne. Koufran ki pral exécuter rapidement par Elouacin. Elouacin. Du morné. Du morné. Du morné ki fè pas sa la. Ballon ki ap joué. Avèk Micheline. Michèle Fislin badon. Ki joué Nandarius. Me yon ti dévissé. Ki passé a coté. Alon la. El a tenté un centre. Fislin Dominic. Bon. Ki complètement raté. Sa passé a coté. Et c'est un remis en jeu. Pour la sélection de la Matinique. Remis en jeu. Assuré par. Gwad Céline. Gwad Céline. La relance à du pied gauche. Le coup de tête. Le ballon revient dans le camp de la Matinique. Danger pour la Matinique. Roselyne Loacin. Elle est partout. Roselyne Loacin. Vie revolte. Roselyne Loacin. Et finalement. Combine en retrait. Le centre. Attention. Le coup de tête. Dégagement. De Jigré Barclermens. L'équipe de la Matinique attaque. La passe. Danger pour l'équipe Aïsienne. Le coup de tête. Très bonne intervention. Darius Daniel maintenant. Darius Daniel. Et trouve Bache Baloui. Bache Baloui. La passe de Bache Baloui. Il y a faute. Faute commise. Par Béla Naomi. Béla Naomi qui doit faire très attention. Pour avoir été averti. Il y a quelques minutes de cela. Le jeu reprend rapidement. Darius Daniel. La passe de Darius Daniel. Attention. Bache Baloui. Bon dribble. Quelle l'une d'eux. Bien joué. Quelle combinaison. Danger. La reprise. Oh non. Séquence de jeu intéressante des Haïtiennes. Malheureusement. Qui pas conclu par un goal. Un troisième goal. Et la touche pour l'équipe haïtienne. Darius Daniel pour l'exécution de la touche. Le coup de tête. Et l'équipe haïtienne s'empare de la balle. Bien joué. Du Mornay qui s'impose avec autorité. On attend le centre. Le centre dans la surface. Intervention de la défense de la bande cynique. L'équipe haïtienne va reprendre le contrôle du ballon. Attention à cette passe de l'image génifère. Le centre de Batsheba. Le coup de tête. Oh non. Le centre de l'égagement in extremis de la défense de la Martinique. Les Haïtiennes. Mais tiennent la pression de la frappe. Mais non. Mais non. L'équipe haïtienne. Qui était capable de jouer une troisième goal là. Malheureusement. Troisième goal là. Pas fini. Mais quel premier mi-temps des Haïtiennes. Qui a exercé une nette domination. Sur l'équipe de la Martinique. Après environ à peu près 65% de la possession de balle. Là nous dominez le match là complètement. Mais finition. Nous ne pouvons vraiment faire une bonne finition. Dans la question d'action. Attention à Batsheba. La passe de Batsheba. Il y a un enjeu pour la Martinique. Quelle ouverture. Daniel Darius. Daniel Darius. Ça prête à centrer le centre-tir. Pro soulevé. Mais ça passe à dessus. C'est un centre-tir. Un centre-tir. Et oui. La Martinique. L'équipe haïtienne tente de récupérer. Attention. Ballon au milieu du terrain. Contrôle de la cuisse. Intervention de la défense haïtienne. Bien joué. Bonne combinaison. La passe au milieu du terrain. Attention. Michel Fislin. Michel Fislin. L'équipe haïtienne combine dans le camp de la Martinique. La passe. Mais non. C'est à côté. Cette passe. Le ballon est sorti. La remise en jeu va être assurée par Guadacéline. Pour la Martinique. Guadacéline prend son élan. Selon toute vraisemblance, elle va effectuer un long dégagement. Long dégagement de la portière Martiniquaise. Le coup de tête. Le ballon revient dans le camp Martiniquaise. Ballon capté facilement. Pas Guadacéline. Guadacéline. S'apprête à dégager. Long dégagement. Ballon de la défense haïtienne. Le coup de tête. Intervention de l'image génifère. L'équipe de la Martinique perd le ballon. Les haïtiennes vont bénéficier d'une touche. Oui. Charles jeudi. Charles jeudi. Va laisser le ballon. À Darius Daniel. Oui. Darius Daniel pour l'exécution de la touche. N'est-ce qu'on fait l'autre choix. Fait l'un campé. Quité Martinique. Fait quitté quand. Fait vini. Nous même nous a essayé opérer par des contre-attaques. Là nous a eu massé devant quand. Nous a complètement. Nous essayé. Nous n'est pas capable. Peut-être que si nous fait l'autre choix. Nous quitté ou élaboré. Et essayé récupérer boule là. Attention à cette attaque de la Martinique. Pauline Nataela. Ballon récupéré par les haïtiennes. Il y a faute. Jeu de main. Oui. Jeu de main signalé. Par l'arbitre assistant. C'est un coup franc pour les Grenadiers. Rapidement. Les haïtiennes repartent à l'offensive. Attention à cette attaque. La passe. Bien joué. Quelle remise. Dans le jeu pour la Martinique. Le dégagement. C'est un corner. Corner. Pour Haïti. Haïti. Haïti capte. Chaque troisième goal là. Qu'on avait régi. Important. En pile. Notre noir. Déjà. La Jamaïque. Fait un carton. 13-0. Face à la Guadeloupe. Si Haïti. Pas marqué. Davantage de buts. Au moins 14. Jamaïque. Après. Té leader. Goupla. Le coup de tête. Dégagement de la défense. De la Martinique. À moins qu'on ait au cabal de Jamaïque. Sans problème. Ah là. Ce sera une finale. Dimanche. Ce sera une finale. Oui. C'est un final. Nous pourrons qu'on a évalué. Jamaïque. Parce que l'adversaire n'a pas très pauvre. C'est trop facile. Trop faible. L'adversaire n'a pas très pauvre. L'adversaire n'a pas trop faible. Donc. La Jamaïque. On a vu tout à l'heure. Donc. C'était une équipe Jamaïque. Qui part de gagner la tâche. Et difficile. Face à une très faible. Équipe de la Guadeloupe. Donc. Nous pensons que l'équipe haïtienne. C'est la meilleure équipe qui est dans le noir. Même si la Martinique paraît un petit peu discipliné. Il paraît bien regroupé. Mais là. La Martinique est bien meilleure que la Guadeloupe. Longtemps. Longtemps. De très loin. Voilà. L'équipe haïtienne qui est en train de gagner. Nous avons touché avec Darius. Darius qui fait la surface de réparation. L'équipe pour la Martinique. C'est une intervention de Martial. Mais il me semble que. Il y a un bâtiment. Voilà. Il y a un bâtiment pour l'équipe. Martinique. Alors. Il y a un an de 2018. Il y a un pire activité footballistique. Puisque il y a plusieurs phases finales. Coupe du Monde. Ah oui. Un pire échéance. Internationale. Fiscal Dominique. Il y a la phase finale de la Coupe du Monde. Et des garçons. Qui pourra le fête en Russie. A partir du mois de juin. Attention. A cette attaque de l'équipe haïtienne. On va revenir. Et finalement. Il y a l'intervention de Gouad Céline. La gardienne de la Martinique. Intervention manquée. Et de la défenseuse Darius Daniel. Attaque de la Martinique. La joueur haïtienne. Tente de récupérer la combinaison. Là. Il y a danger pour Haïti. Bon dribble. Le centre. Autre ballon qui est sorti en cornière. C'est l'une des rares actions dangereuses de la Martinique. Mais il y a l'intervention des prêtres haïtienne. Ballon allait en cornière. Cornière pour la Martinique. Cornière qui sera tirée par Bélan de Naobie. D'Ossane. Les reuses de la Martinique vont se placer dans la surface de réparation. Le signal va être donné. Et voilà. Le signal est donné. C'est très mal tiré. Ballon repoussé par la défense haïtienne. C'est une touche pour la Martinique. Oui Dominique. Il y a une échéance internationale. La Coupe du Monde qui sera faite en Russie à partir du mois de juin. Il y a la Coupe du Monde féminine U20 qui sera faite en France. La Coupe du Monde U20 c'est à partir du 5 août prochain. Donc l'été sera chaud. Oui. U17 là. C'est pour ma octobre. C'est pour ma octobre en Uigoué. Pour dire que vous avez une activité de la football pendant l'année 2018. Attention. On touche la pour l'équipe de l'Aïtienne. Mais la Martiniquez y a récupéré la. Est-ce que vous avez une possibilité de réduire la. Vous avez une nouvelle intervention de l'équipe de l'Aïtienne. Nouveau corner pour la Martiniquez. Martiniquez qui fait l'équipe de l'Aïtienne. Il y a un match de l'équipe de l'Aïtienne. Ça c'est un réveil timide de Martiniquez. En fin de première mi-temps. C'est un cap essayé là. Mettez pression sur la défense haïtienne. On va voir ce que ce corner va donner. En tout cas Haïti mène 2-0. Grâce à Salomon Ali Donia qui a ouvert le score de très tôt. Avant que Louis Batchema ne doule la mise. Et il y a un nouveau corner pour l'équipe de la Martiniquez. La grosse frayeur dans le camp haïtien. Heureusement pas de guingol. On attend ce que ça va dire. Il n'y a pas eu de réduction de l'écart. Nouveau corner pour la Martinique. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête. Dégagement de la défense. Chez à l'éjeudi. Nouvelle intervention de Chez à l'éjeudi. Que dit l'arbitre ? Finalement l'arbitre arrête la rencontre. Non. L'arbitre a facile de continuer. L'équipe haïtienne repart à l'offensive. Les martiniquaises à la récupération. Bien volé. Attention Batchema. Mais quelle intervention de Martial One. Qui parvient à dégager le ballon en touche. La touche effectue très rapidement. On a un très mauvais contrôle. La joueuse haïtienne. Maintenant ça c'est une touche. Pour la Martinique. La touche effectue. Ballon dans le rond central. Intervention d'une joueuse haïtienne. Que dit l'arbitre ? L'arbitre a facile de continuer. Le dribble qui réussit. Ballon dégagé. Par les martiniquaises. Les haïtiennes reprennent le contrôle de la balle. Par le touche de Daniel Darius. Très bon contrôle. Chez à l'éjeudi. Chez à l'éjeudi. Jouer un retrait sur l'image génifère. Face dans le lac du terrain. Le ballon revient sur l'image génifère. L'image génifère. Daniel Darius. Daniel Darius. L'image génifère. L'image génifère. Bonne combinaison. Très bonne circulation du ballon. Attention à cette ouverture. Oui bien. Récouté de l'équipe haïtienne. Roselyne El-Oassin. Depuis quelques temps. Roselyne El-Oassin change de côté. Et les haïtiennes. Multiplient les passes. En territoire de la Martinique. La frappe de Louis. Oh non. Frappe l'équipe pas cadrée. Une succession de passes de l'équipe haïtienne. conclue par un tir de Michel Fislin. Qui malheureusement passait à côté. Oui équipe haïtienne. Dans l'élaboration du jeu. Et bien c'est intéressant. Peter Domini. Oui. Juska présent là. Y'a épaté nou la. De bon football. Nan stade d'An Silvio Gato. Mais janou dîle l'antan ton. Publique la li bezwen plus. Gol la toujou. Et poukwa pa. Yon 4-5 an avant mi-tan. Li fini. Yon passe sou Darius. Daniel. 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 Kap le VTT pour l'ouest. Si j'wenn nou soutien. Li fè passe la pou l'image. Jennifer. L'image. Fè yon passe. An d'interrén. Li jouen Michel. Michel Ficeline. Possibilité pou l'jouer la. Latéralement. Oui c'est ça li fait. Ballon pou équipe haïtienne. Possibilité la poume. Mesdames yotam. Mettez ballon en boîte. Là you préférez. Jouavec Batsheba lui. Batsheba Batsheba. Rapidement li jouen. Du morné. Du morné. Du morné. Al'entraide. La souffrance des réparations. Mais intervention na défense. Équipe martiniquez la. Mesdames haïtienne you pral récupérer ballon la. Est-ce que le balance a pas de sauter en touche? Oui touche. La souffrance des réparations de Rosely et de Loachet. Voilà touche. Oui. Touche pou équipe martiniquez la. Nou palouen pou nouè. Fin premier mitan. You mitan ka fini en faveur équipe haïtienne. Logiquement. En faveur de l'équipe haïtienne. Fou est-il à Dominique. Darius. Daniel en projection de la balle. La passe de Daniel Darius. Attention. Les haïtiennes. Chers les jeudis. Chers les jeudis. Jouent en retrait sur Daniel Darius. Daniel Darius trouve en retrait l'image de Jennifer. La passe. Petite bouscule là-dedans le dos. Oui. Il y a faute sur Salomon Ali Donia. Notre biteuse. Ali Donia qui t'ouvre le score là. Oui. C'est elle qui a montré la voie haïtienne. En ouvrant le score de très tôt. Salomon Kavjone, première division grecque. En Europe. Oui. C'est un coup franc pour l'équipe haïtienne. Attention. La frappe. Oui. Ça passe tout juste au-dessus. C'est Louis Kettina qui a tenté sa chance. Ça passe tout juste au-dessus. La remise en jeu va être assurée par Guadaceline. La relance de la portière martiniquaise. Attention. Baxé Baloui. Intervention de Guadaceline. La portière de l'équipe martiniquaise va dégager très rapidement. Ballon récupéré par l'équipe haïtienne. La mauvaise passe. Les martiniquaise à la récupération. Pas pour longtemps. Les haïtiennes combinent. Non. Dégagement de la défense. Intervention de Dumornay. La passe. Bien joué Charles-Léjeudi. 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 Jean-Routre est-ce que Daniel Darius. Qui lui veut passer le ballon ? Charles-Léjeudi. 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 Quelle ouverture de Charles-Léjeudi. Oui. Merci Dumornay. Oh non ! Le ballon est sorti en corner. Non. L'arbitre a décidé autrement. L'arbitre Barbagène. Martine D'Agilien a décidé autrement. Remise de racimètre pour la Martinique. Remise qui va être effectuée par Guad-Céline. Guad-Céline prend son élan. Long dégagement de Guad-Céline. Le coup de tête. L'équipe haïtienne à la récupération. Ballon récupéré par la Martinique. Rapidement. L'arbitre estime qu'il y a faute. C'est un coufran pour la Martinique. Coupfran pour les Martiniquaises. Les Martiniquaises en difficulté au stade Sylvia 14. Sur le ballon. C'est Noël Catherine. Dosar 14. Noël Catherine. La longue passe de Noël Catherine. Ballon à l'entrée de la surface de réparation. Intervention de la défense trahichienne. Chaleux jeudi qui bouge beaucoup. Chaleux jeudi. Chaleux jeudi. Est-ce qu'il y a faute à suivre? Chaleux jeudi non. C'est une touche. C'est une touche pour Haïti. Selon l'arbitre assistant. Et là, hésitation. Nous n'avons pas l'arbitre assistant. La fin de mettre bien pour la direction Haïti. Et puis, nous n'avons pas l'arbitre pour la Martinique. Attention. Batsheba lui. Batsheba. Batsheba. La passe. Le coup de tête. Ça, ça ne touche. Ça, ça ne touche pour Haïti. Touche concédée par. Maisilien-Lorence. Touche pour les Grenadières. Darius et Daniel pour la remise en jeu. Haïti mène de zéro. Semblée mi-templeur finie de zéro. En faveur de l'équipe haïtienne. Darius et Daniel. Intervention de la défense de la Martinique. Le dégagement. L'équipe haïtienne s'en parle de la balle. Le coup de tête. Dju Morne. Dju Morne joue nettement en retrait. En direction de l'image à Jennifer. L'image à Jennifer trouve sa portière. Gabriel Johnny. Gabriel Johnny. Gabriel Johnny. La passe de Gabriel Johnny. Les Haïtiens élaborent le jeu. À partir de la moitié de terrain. Bonne combinaison. Ballon chipé. L'équipe de la Martinique. Attaque. Attention. Très bon contrôle. Et finalement. Le ballon est sorti. Sur l'intervention d'une heureuse haïtienne. C'est une touche pour la Martinique. Touche pour les Martiniquaises. La touche effectuée. Le coup de tête. L'équipe haïtienne. À la récupération. Et voilà. Cette fois la touche est haïtienne. C'est une touche pour les Grenadiers. Touche pour la sélection haïtienne. Remise de la tête. Et bon contrôle de Dumoné. Qui renverse à le jeu. C'est bien fait. Charles les Jeudis. Quelle réception. De Charles les Jeudis. Qui parvient à combiner un retrait. Suis Daniel Darius. Daniel Darius. La passe de Daniel Darius. Et très bon contrôle. De Batsheba Louis. Batsheba Louis. Daniel Darius. Daniel Darius. Daniel Darius. Joue un retrait. Suis Lima Jennifer. Lima Jennifer. Bon contrôle. Quelle circulation du ballon. Au jeu. Au jeu. Au jeu. Au jeu. Il y a au jeu de Charles les Jeudis. Charles les Jeudis. Est-ce en position avancée. On a joué la dernière seconde. Au premier mi-temps. Puisque le quatrième arbitre. On a été signalé. Nous gagnons une grande minute seulement. Pour le premier mi-temps. Donc on n'est pas loin de la fin. De la première mi-temps. Attention à cette relance. Le coup de tête. Ballon contré. L'équipe haïtienne contrôle le ballon. Attention à cette passée du Mornay. Du Mornay combine très bien à gauche. La passée du Bache Baloui. Bache Baloui. Évite son vis-à-vis. Bache Baloui. Bache Baloui. Et Bache Baloui. Non. Le ballon est sorti. La remise en jeu va être assurée par Guadacéline. Pour la Martinique. Dans un instant. L'ambitre central. La Barbardienne. Martinda Gillian va mettre un terme à la première mi-temps. A l'instant. Martinda Gillian met un terme à la première mi-temps. Une première période. Qui s'enchaîne sur le score de 2 buts à 0. En faveur de l'équipe haïtienne. A rempli. Salomon. Alidonia a ouvert le score pour Haïti. Avant que Bache Baloui ne double la mise. 2-0 pour Haïti. Ici au stade Sylvieux 14. La pause chers amis. A tout à l'heure pour la seconde période. La combinaison. Bache Baloui. Bache Baloui. Bache Baloui. Bache Baloui résiste. Et finalement. Dans les frontières de l'équipe de la Martinique. A eu raison d'elle. Intervention de l'image Jennifer. L'image Jennifer joue à gauche. C'est celui de Ketina. Louis Ketina trouve à gauche. C'est bien. Et dans ce exercice là. L'équipe haïtienne. Après ballon circuler. En territoire de la Martinique. Du morné. Du morné. Quelle ouverture. Oui bon décalage. Mais il y a au jeu. Il y a position avancée. C'est un coup franc pour la Martinique. La Martinique qui est en difficulté. Haïti mène 2-0. Grâce à Salomon Alidonia. Qui a ouvert le score. Avant que Louis Bacheba ne double la mise. Les deux buts de l'équipe haïtienne. On a été inscrits en premier mi-temps. N'est-ce pas Sofoni ? M'est-ce pas si nous faire remarque là. Depuis permutation jeudi avec Roseline. Équipe la kone yon baisse de régime. Roseline n'est pas nié pour l'équipe valence. Mais m'est-ce pas trouvé l'équipe à l'aise côté droit pour l'équipe haïtienne. M'est-ce pas si coach la remarque ça. Yo Kare, tourne nous dans la première version. Qui te rende nous vraiment dangereuse face à l'équipe Martinique. Attention à ce coup franc. Ballon de la défense haïtienne. L'équipe haïtienne parvient à dégager. Oui, le dégagement de Michel Fiseline. C'est une touche pour la Martinique. Touche que va effectuer. C'est la nouvelle venue. C'est Kara Vanessa. Ça, c'est une nouvelle touche. Kara Vanessa une nouvelle fois. Le coup de tête. Dégagement de la défense haïtienne. Les haïtiennes s'emparent de la balle. Très bon contrôle du Mornay. Du Mornay parvient à combiner à droite sur Daniel Darius. Daniel Darius joue latéralement. Drift de conservation. Elle passe au milieu du terrain. Très bon contrôle. Les haïtiennes font circuler le ballon à partir de leur moitié de terrain. La longue passe. Ballon convoité par Roseline et Loicin. Bon contrôle de Roseline et Loicin. Roseline et Loicin, mais il y avait position à l'annoncer. Roseline et Loicin, la Miragouanaise, étaient en position de hors-jeu. C'est un coup franc pour la Martinique. à rappeler la large victoire de la Jamaïque au départ de la Guadeloupe 13-0. La Jamaïque provisoirement en tête du groupe B. Précisant que le premier de chaque groupe se qualifiera pour la prochaine phase de ses éliminatoires. Et Chou Kabichat, qui se 211 équipe Jamaïque, entre Haïti et l'équipe Martinique. Là, nous sommes bien partis. 2-0 déjà pour la sélection haïtienne. Nous avons joué les premières minutes de cette deuxième mi-temps. Il y a un ballon qui a joué avec l'équipe haïtienne. Ils passent légèrement en retrait. C'est donc l'équipe haïtienne qui a joué avec Michel Ficeline. Michel qui a joué avec l'équipe L. Mesdames Haïtiennes, qui a joué avec Roselyne, 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 Roselyne qui renverse le jeu. Est-ce que c'est Darius ou non ? De préférence, c'est Du Mouane. Du Mouane qui a joué avec l'équipe centré. Il fait tentative en dribla, il prend l'encentré. Attention, il s'entraîner la fête. Mais malheureusement, malheureusement, à côté. Du Mouane qui ne peut pas entrer dans le match. Et là, il va y avoir un changement à côté de l'équipe haïtienne. C'est deux équipes haïtiennes qui ont apprêté. Pour lui faire entrer, l'équipe est fort. Qui pradopérer le premier changement. Tabita qui a joué avec l'équipe de l'équipe. Tabita qui a évolué dans l'équipe U17. L'équipe est un très bon défenseur. D'ailleurs, le coach a joué avec l'équipe de l'équipe. Pour remplacer le capitaine Soveline Bobru, c'est sous Tabita qui a joué pour faire un travail au niveau de la défense. Voilà, nous avons appris l'équipe de l'équipe de l'équipe. Du 109, l'équipe de l'équipe de l'équipe. Pendant ce temps, l'équipe de l'équipe est un équipe de l'équipe. On a mis t'interroi avec Michel Fislin. Fislin qui fait passe latéral. C'est Darius Daniel qui fait passe en avant. Il est centre dans l'équipe de l'équipe. Le changement annoncé dans le camp de l'équipe haïtienne. Sofoni, oui. Dossardia. Routini Mathurin, qui est membre de l'équipe U21. Qui qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. Dans le mois de 20 ans, qui va se dérouler en France à partir du début du mois. Oui, Tabina qui fait rentre l'équipe sur le stade de Silvio 14. Nous espérez que le changement a. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. Pour la selection haïtienne. J'ai dit que le public qui fait déplacement dans le stade de Silvio 14. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. La Guadeloupe est le maillon faible de ce groupe. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Pour le premier match dans la compétition, apparemment, c'est l'équipe la plus faible du groupe. Oui, il faut même faire. Il n'y a pas de faire une construction de jouets de trois passes. Il n'y a pas de faire un enchainement. Franchement, il y a un souterrain comme si les jouets jouent plein de jeux. Il y a un 9-7-8-6-6-8 goals et le coach Atéry doit choisir de faire une équipe. L'équipe n'est pas capable de faire une équipe. Il n'y a pas de attaquer, il n'y a pas de barré. L'équipe est naïve, sans fond de jeu. Il y a une équipe qui est capable de prendre. Il vient là pour apprendre. Jamais bien par le son. L'équipe la plus faible, attention à cette attaque de l'équipe haïtienne. la défenseuse martiniquaise n'a pas d'autre choix que de mettre le ballon en touche puisqu'il y a une pression de jouets Haïtienne. Oui, le ballon est pour Haïti. Il y a une fête de faire une réparation de l'équipe martiniquaise. Mais enfin, c'est une joueuse de la Martinique qui est retirée d'Angéa. Mais c'est Michel Ficeline qui est récupéré pour la sélection haïtienne. Attention, le ballon a joué avec. Donc, Louis Ketina, Ketina qui te fait tentative pour te centrer. Mais le ballon te contrer dans le corps. Y a une joueuse martiniquaise, Tabina qui touche premier ballon. Voilà, qui touche premier ballon dans le match de football. La ballon a joué pour l'équipe Haïtienne. Ballon a récupéré, c'est martiniquaise. Mais ce n'est pas pour l'autant, cher les jeudi. Le ballon a joué pour l'équipe Haïtienne. Passe en retrait. Le ballon a joué pour Daniel Darius. Daniel, Daniel. Rapidement, lui fait passe. Le ballon a joué pour la récupération de martiniquaise. Y a un può protettant. Y a un ballon a joué pour Micheline. Micheline a joué pour l'équipe martiniquaise. Ballon a joué pour l'équipe martiniquaise. L'équipe Haïtienne a joué pour la france dans la transmission du ballon. Oui ! L'équipe a joué pour l'équipe martiniquaise. L'équipe a joué pour la france. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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